« J'ai eu des nuits ridicules », c'est quand le héros du livre de Jean de Tinan retrouve sa maîtresse qui ne l'a pas vue pendant plusieurs mois parce qu'elle était partie en voyage avec son mari. Elle lui demande si tout s'est bien passé et il lui dit « j'ai eu des nuits ridicules ». Et j'ai trouvé que c'était un joli titre, d'autant plus qu'on a tous eu des nuits ridicules, moi, peut-être vous, le moins possible, enfin on en a eu. Donc les nuits ont été ridicules parce que dans le roman de Tinan, comme dans le mien, c'est l'histoire de… enfin le héros chez Tinan, c'est un garçon, chez moi c'est une femme qui ont des vies agréables. Donc chez Tinan, ils ont 25 ans, chez moi ils n'en ont pas loin de 40. Ils passent leur temps à sortir, boire, aller à des vernissages, faire des fêtes. Enfin c'est des gens très contents et très superficiels qui vivent dans Paris d'aujourd'hui. Et donc un jour, mon héroïne Valérie rencontre un adolescent en fugue. Donc cet adolescent en fugue va donc, elle va l'héberger puisqu'il est perdu. Et elle passe donc des nuits ridicules puisqu'il est chez elle, que chez elle, ce n'est pas prévu pour. Et donc ces nuits sont ridicules à plus d'un titre, mais ça je le laisserai découvrir aux gens qui liront le livre. Donc dans l'absolu, l'idée c'était… Bon déjà, j'ai pris un livre de Jean de Tinan parce que c'est un de mes héros littéraires. J'ai fait il y a un certain temps la préface d'un autre de ses romans qui s'appelle « Penses-tu réussir ? » qui est un roman d'apprentissage que j'ai beaucoup aimé. Et c'est amusant parce que Jean de Tinan, c'est un auteur qu'on redécouvre tous les 20 ans. Il y a des rééditions, vraiment tous les 20 ans, il y a quelqu'un, un auteur ou un lecteur contemporain qui dit « Jean de Tinan, c'est trop bien, il faut absolument rééditer Jean de Tinan. » Donc il y a une édition en 10-18 de ses œuvres complètes. Et puis il y a à la table ronde « Penses-tu réussir ? » préfacé par moi-même. Donc j'étais très fière de faire une préface. Et là, je suis revenue à lui en disant ce roman inachevé, cette histoire de détournement de mineurs. Parce que le sous-titre du roman de Jean de Tinan, Émienne, c'est Émienne ou le détournement de mineurs. Bon, c'est vrai que détournement de mineurs, ça fait peur, mais enfin, c'est pas Lolita non plus. C'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'en fait, lui, ce qu'il essaye de raconter, c'est comment ces gens qui vivent des vies un peu ni faites ni à faire, comme on est un peu obligé de vivre, vu comment est le monde, ils sont vulnérables. C'est-à-dire que quand quelqu'un de jeune et d'inexpérimenté débarque dans leur vie, ils sont complètement désorientés. Et finalement, c'est la personne adulte qui est la plus désorientée des deux. Et donc, j'ai voulu faire la même chose et donc détourner un détournement, puisque c'est détournement de mineurs. Et moi, j'ai détourné. Donc, au lieu que ce soit un homme qui recueille une jeune fille, c'est devenu une femme qui recueille un jeune homme. Je me suis inspirée de... un peu de l'actualité, pas tout à fait récente, mais un petit peu. Les gens verront aussi, je ne le dis pas. Il y a un peu des clés, il faut des grosses clés. Alors, donc, il y a plusieurs choses dans le roman de Tinan qui m'ont attirée. D'une part, c'est qu'il est inachevé. Et comme la vie de Jean de Tinan est inachevée aussi, puisqu'il est mort à 24, après avoir quand même écrit pas mal de livres et des chroniques de soirées. Et en fait, ce qui est délicieux dans son livre, c'est presque plus le contexte que l'arrivée du personnage, de la fugueuse. C'est cette espèce de vie de café où on discute avec ses amis, où on ne refait même pas le monde. C'est plutôt des... ils ont des discussions très spirituelles sur la vie, les livres qu'ils lisent. Bon, à l'époque, il n'y a pas de cinéma. Donc, dans mon livre, à moi, tout est... tout est modernisé. Donc, il y a vraiment... il y a du cinéma, il y a du... il y a du SMS, il y a des ordinateurs, enfin, il y a tous ces trucs-là. Il y a la télé, que Jean de Tinet n'en avait pas, mais il s'amusait quand même pas mal. Et donc, ce qui m'a plu, c'était d'essayer de retrouver cet espèce de ton très charmant, quoi. Des discussions un peu superficielles qu'on a, mais que moi, j'aime beaucoup. Et c'était surtout un prétexte, parce que moi, je... Il y a rarement des messages dans mes bouquins, mais il y a toujours cette espèce d'envie de... de chanter, en fait. C'est amusant, il y a un film de Ilan Duran Cohen qui s'appelle Le plaisir de chanter. Et Ilan, il est à la fois cinéaste et auteur de livres. Et moi, je pense qu'écrire, c'est vraiment ça, c'est une espèce d'envie de chanter. Donc, on a envie de chanter notre chanson avec notre voix. Et pour chanter, il faut une... il faut une partition, il faut des paroles, il faut... Et donc, pour que moi, j'arrive à chanter de ma voix d'auteur, il me faut un prétexte. Donc, les prétextes, il y en a eu plein. Le plaisir d'offrir, c'était des fiascos sexuels. Donc, je savais ce que j'avais à raconter, j'avais plus qu'à chanter ma partition. Tous mes bouquins sont un peu comme ça. Je cherche un prétexte pour chanter ma chanson. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas chanter, essayer de chanter ma chanson sur la chanson de Jean de Tinan, qui est très différente, mais qui, moi, me plaît beaucoup, parce qu'il est à la fois très léger, très grave, très drôle, très spirituel, très instruit. Parce qu'à l'époque, ces gens du début du XXe siècle faisaient des études approfondies, du grec, du latin, tous les grands textes. Donc, ils avaient vraiment un bagage que moi, je n'ai pas. Mais donc, j'ai essayé de chanter ma chanson sur sa partition, un petit peu. Voilà. Donc, j'espère que ma chanson chante. Sous-titrage Société Radio-Canada